Mira c'est GLG et je vous ai la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester le k8 non le k8 ou plutôt le k8 alors ce k8 est-il un téléphone de princesse c'est ce qu'on va voir parce qu'avec son écran de 6 pouces et sa grosse batterie de 5000 milliampères on s'est dit que pour un prix de 120 euros tenait peut-être quelque chose allez c'est ce qu'on va voir parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech allez comme toujours petit moment auto promo bah ouais tu as l'habitude je vous rappelle le jtgeek c3 chaîne youtube c'est glg review sur lequel t'entends regarder les reviews c'est glg vidéo sur lequel on fait un live tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 16h ça dure 30 minutes on parle des news actes de la journée on parle des films et séries télé de la journée et on parle des vidéos youtube que j'ai regardé éventuellement je réponds à vos questions si vous êtes en live avec moi sinon vous pourrez toujours regarder le replay et on a une autre nouvelle chaîne s'appelle wtsbjlg ou fait découvrir un petit peu hong kong la thaïlande et demain c'est le premier rendez vous avec ma copine bon d'accord c'est en anglais mais il ya bien quelques membres qui vont nous faire deux trois sous titres en français aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester le ukitel k8 ou k8 bien évidemment un smartphone plutôt intéressant assez bien spéqué surtout en rapport son prix à 120 euros il fallait absolument le découvrir pour voir ses points forts et ses points faibles parce qu'il va falloir faire des compromis mode princesse obligé on commence par le contenu de la boîte dans la boîte on retrouvera un câble micro usb ça c'est un peu con ça cache aussi la surprise on est sur de la micro usb et en plus de la micro usb à la con avec une fiche un peu plus longue on reviendra là dessus plus tard on retrouve un chargeur secteur 5 volts 2 ampères donc 10 watts maximum c'est pas fou mais c'est pas mal et on retrouvera bien évidemment une petite coque en silicone qui fait toujours plaisir dans la boîte beaucoup n'en mettent pas dans des grandes entrevues on est content aller et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal on attaque comme toujours notre premier personnage exceptionnel qui est allez mettre au pouce l'homme à la mèche et on est un petit peu la taille de ce okitel kate allez 17,66 par 8,53 par 1,65 donc c'est vrai qu'il est un petit peu épais forcément à cause de sa grosse batterie le poids de l'animal donné à 233 grammes c'est un peu le poids qu'on a l'habitude de trouver ce téléphone qui ont des batteries de 5000 milliampères rien d'affolant allez découvre un petit peu notre téléphone en haut à gauche on aura bien une caméra une caméra frontale de 5 millions de pixels moi qui permet de faire des vidéos en hd moi bon encore une fois voilà c'est pas la folie enfin quand c'est une fois c'est la caméra frontale bon je vous mettrai quelques photos sur l'écran ça avait pas l'air vilain vilain après encore une fois le rendu est souvent différent entre ce qu'on a sur l'écran est ce qu'on a sur votre ordinateur c'est de la caméra frontale c'est la caméra hd bon on aura compris qu'à 120 euros non plus fallait pas s'attendre à un téléphone de blogueur mais apparemment ça a l'air de faire le taf vous me direz bien évidemment en partie pour la caméra avant pour une caméra avant qui fait des photos papier les photos j'en sais c'est comme ça les vidéos en hd malheureusement pas de full hd pas de stabilisation pas de stabilisation rien de d'incroyable on même si l'écran est full hd on se compte que les couleurs sur l'écran sont pas folle on verra après que rendu ce que ça va donner encore une fois toujours une petite différence entre ce que moi je vois à l'écran ça dépend aussi du rendu de l'écran est ce que vous allez avoir par exemple comme ça voilà ce que vous allez avoir après un peu au montage c'est pas que j'adore ce jouet c'est qu'il ya des couleurs et ça permet d'en mettre un petit peu plein ensuite non pas à droite tout ça mais bien la question est à gauche des toutes petites cachées à gauche je m'attendais à la voir à l'opposé en asymétrique par rapport au parleur est en fait non elle est bien sur la partie gauche petit de la notification qui est bien qui fait bien le taf car on la voit pas la plus violente qu'on ait vu mais en une petite notification ça a son importance en dessous de tout ça la raison qui vous fera peut-être craquer pour ce téléphone son écran de 6 pouces en full hd plus donc 2160 par 1080 et ben du coup voilà c'est ainsi poussent en 18 9e donc il est assez long et large pas trop large ça va et du coup voilà six pouces c'est un beau format c'est un bel écran on a quand même un bel appareil l'écran n'est pas incroyable on est d'accord au niveau du lcd mais on a de belles couleurs bon contraste bon rendu bon à ce rapport de prix là pour un 6 pouces ça peut avoir du sens les boutons sont bien évidemment rétro éclairé dans l'écran pas allumé dans l'écran enfin ils sont dans l'écran donc du coup l'écran est en rétro éclairé ils sont dedans quoi t'auras compris moi je m'embrouille et alors mais je rame comme je peux allez continuons la découverte de notre téléphone à gauche notre téléphone on aura bien un emplacement pour mettre deux cartes sim ou une sim plus une micro sd voilà voilà ça c'est bien bon après voilà soit tu mets deux nano sim surtout une sims micro sd c'est quand même l'habitude quand on va dans le menu ingénieur bon voilà on sait bien qu'on téléphone et bien 1 3 7 8 20 pas de b28 sur smartphone chinois encore une fois ça leur coûte de l'argent de le mettre et ils en vendent pas assez à offrir nos notes pour pouvoir l'investir dedans pour pas le téléphone il est bien après tu auras la 2g la 3g partout s'il ya que de la 4gb 28 tu vas ce que tu ferais en 3g plus 120 euros quoi aussi à droite de tout ça on retrouvera bien un bouton volume plus ou moins un bouton power on off rien d'exceptionnel au dessus de notre téléphone on garde la prise jack bah oui pas d'usb c'est donc là c'était c'était réglé on a bien une prise jack sur le dessus et en dessous et ouais en dessous une connectique micro usb à dire on dit bah putain micro usb quand même ils auraient pu faire l'effort et une connectique micro usb à la con ça veut dire que leur connectique micro usb est un petit peu plus long à cause du châssis qui est un peu trop dominant et voilà et la carte mère qui est un peu trop à l'intérieur donc du coup si tu mets un câble normal et ben ça ne fonctionne pas pas de contact rien du tout il faudra vraiment utiliser leur câble ensuite on a remarqué que le câble était extrêmement dur à rentrer dedans à la limite que tu forces et tu demandes si tu es pas en train de tout péter c'est pour moi c'est pas un gage de qualité je pense que là ils ont vraiment merdé déjà en mettant une connectique à la con là on est bien d'accord et ensuite quand tu mets dedans tu sens que tu mets au niveau de la longévité je donne pas cher de sa peau ou de sa connectique j'allais dire de son trou je voyais venu bon et enfin à gauche et à droite on aura bien sûr deux faux haut-parleurs on en aura qu'un sur la droite un haut-parleur qui fait du son qui fait du son voilà c'est pas fou encore une fois on a une espèce de petite case de résonance sur un espèce de médium bizarre c'est pas fou un haut-parleur se cherche un petit peu encore une fois personne n'écoute mais bon c'est pour donner un peu une idée du son tu vas écouter tu me diras bon on sait que voilà il y a des économiques ont été faits allez enfin à l'arrière la grosse surprise de ce téléphone le truc qui va vous rendre dingo non je déconne allez une caméra arrière de 13 plus 2 millions de pixels à deux caméras qui permettront de faire des enregistrements en full hd sans stabilisation sans rien c'est classique c'est basique au niveau de la photo c'est pas les photos les plus réactifs qu'on a vu de la planète avec une intelligence artificielle machin et tout c'est du basique bas de gamme 2017 tu vois tu cliques ça prend une photo qu'un petit décalage bon ben voilà après on pourra juger du résultat on aura encore une fois bien compris que les princesses ne font pas de photos quoique si en même temps c'est puis elles font on bat a vu bien sûr avec la caméra arrière une caméra arrière qui fait des vidéos en full hd c'est pas mal c'est plutôt classique à ce que ça rend bien sur l'écran parce qu'il est quand même assez 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 fin sur les bordures et tout bon pas de stabilisation numérique ni optique même si bon j'essaie de faire attention à maximum quand je marche ça va ça a l'air plutôt pas mal en fait sur l'écran c'est pas fou mais bon ça change en full hd on voit en full hd les couleurs sont bien naturels beau contraste on verra encore une fois au montage en dessous de tout ça on retrouvera bien mais les virements un touch id qui permettra de scanner des empreintes digitales je suis même pas allé voir s'il y avait le faille saille dire parce que c'est que du logiciel et à mon avis ça doit pas voler bien haut on va rester sur le touch id en dessous de tout ça ou plutôt à l'arrière une batterie le gros point fort ce téléphone là à part son écran six pouces full hd et ben c'est sa batterie de 5000 milliampères ça c'est classe ça c'est de la batterie et je pense c'est vraiment là où les fabricants vont essayer de tirer un peu leur épingle du jeu ou de faire un petit peu pas la révérence mais au moins la référence oui la princesse c'est bon bon donc du coup 5000 milliampères c'est pas mal la charge et pas ultra rapide 5 vol 2 ampères je rappelle samsung est longtemps avec du 5 vol 2 ampères ça marchait très bien ça fait 10 watts en qui bon c'est pas mal et 5000 milliampères ça vous assurera vraiment de pouvoir tenir au moins deux jours ou si vous voulez jouer la journée avec votre écran six pouces et ben ça va ça va passer on y faut du logiciel bien sûr allez au niveau du logiciel on est sur du android 8.0 et on n'est même pas monté en huit points encore 8.0 alors là bon bah il vaut bien sa robe mdg lui un bon il est un peu mou du genou on est d'accord on est encore un peu sur de la bricole bon tout fonctionne bien mais pas n'est pas ultra rapide notre cpu arrive assez facilement à l'agonie c'est quand tu mets perdu quand même temps que tu fermes même temps tu fermes les jeux machin il a un peu du mal à gérer parce que ben on n'a pas énormément de rames on a un processeur qui fait ce qu'il peut et une rome qui n'arrange pas un peu le dossier la bonne nouvelle c'est qu'on est que sur du 8.0 alors tous les fabricants sont sur du 8 points dont peut-être qu'ils ont mis celle là en attendant vu que nous on a une version préversion encore une fois à chaque fois et qu'il ya une mise à jour qui va arriver bientôt et hop on passera en 8.1 et ça pourra corriger pas vraiment de nombreux bugs mais de nombreux ralentissements où tu te rends compte que le truc il est des fois il est en train de compter alors là qu'est ce que je fais je ferme ça d'abord voilà il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire et des fois c'est un peu casse-couille tu vois mais bon on sent bien que c'est la rome et en nettoyant bien les applications en mettant un applica killer on ouvre l'application en fermant tout ça va on arrive à gérer mais on sent qu'il ya une petite mise à jour à faire quand même on y faute la mémoire aller au niveau de la mémoire 4 plus 64 plus micro sd 4 giga de ram bon c'est minimum c'est bien avec une rome optimisé ça suffira largement là on se rend compte que bon un mérite à princesse aura besoin d'un peu de maquillage bon après son 4 giga de rome c'est très bien son 4 giga c'est très bien et si vraiment tu as besoin mais de la mémoire une petite micro sd micro sd 64 soit de sens à soit de 64 soit de 128 et tu vas vraiment étant ta mémoire donc au niveau de la mémoire rapport du prix on est sur la base du coup on y faut du processeur bien sûr et ben ouais on revient un petit peu en avant avec notre mt 67 50 oui il y avait une promo c'est normal qu'ils nous ressentent aussi un petit peu bon allez un huit fois un giga 5 en mode petit gros ça veut dire quatre fois petit processeur quatre fois gros processeur notre processeur fait ce qu'il peut avec ce qu'il a un c'est pas le meilleur de la planète ni le plus puissant c'est certainement un des moins chers et qui est en promo donc du coup ils le mettent dedans il arrive à gérer un peu tout oui après encore une fois c'est pas que processeur c'est aussi la rame et c'est aussi la partie os bon là on voit que l'équilibrage est fait en mode 120 euros quoi donc voilà il fait le taf allez parce que tant que rêve d'envier on a quand même fait notre deuxième personnage exceptionnel même si tu vas le regretter allez on a peut-être tout tout notre lapin malin allez pour votre petit moment de science tout tout ça veut dire lapin en chinois ou le petit tout tout voilà et non pas le petit chien chien bien évidemment bon le score de l'animal à 45 160 au revoir je veux dire alors on est sur l'entrée de gamme il n'y a pas à chier de peut-être que on est sur de l'entrée du milieu de gamme non là on est sur 45 1000 voilà on est vraiment sur truc à les flash killers c'est 300 mille maintenant donc on a quand même bien augmenté bon le problème c'est que notre téléphone bataille on se rend bien compte à le processeur bon ben il n'est plus de la dernière fraîcheur l'os ça mériterait un petit 8 points bien optimisé donc ça pour gagner des points je pense que c'est un téléphone où tu peux monter à 50 60 mille points encore une fois en tout ou ne fait pas tout et le score non plus mais on ça permet de juger un peu en dehors bon bah oui voilà l'écran full hd ça ça bouffe le processeur il tire derrière notre en tout ou est à l'agonie complet parce que mal gpu n'est pas la hauteur et à tu dirais mal alors il dit que je pouvais jouer on peut pas ce qu'on va voir on y faut bien sûr aller au niveau des jeux on a fait tourner notre wheel racing 3 bien évidemment sur notre téléphone parce que notre écran 6 pouces et notre batterie 5000 on s'est dit tiens il ya peut-être un truc à tenir oui il est pas une princesse aussi ça se chier tu vois donc ça joue aux chiottes donc du coup on fait tourner notre wheel racing bon qu'est ce qu'on peut constater c'est que notre wheel racing ne tourne pas à fond les ballons pour un écran qui est full hd on se rend bien compte qu'on a plus une résolution qui est proche de la hd tu vois et voir en dessous bon notre jeu s'adapte en fonction de la puissance de l'appareil ce qui permet de pas avoir un contraste une luminosité et un graphisme de dingue mais d'avoir un jeu qui est fonctionnel et qui est fluide et on voit la poussière on arrive à démarrer on arrive à tenir la partie il est peut-être là un peu l'important je veux dire que toi quand sur youtube t'as pas assez de débit il te met en 240p et des fois tu regardes même la vidéo parce que t'as pas le choix bon bah là au niveau du jeu il descend un peu la résolution ça permet d'avoir un jeu qui est fluide encore une fois je pense pas que la primeur de ce jeu ça soit de ce téléphone c'est de jouer encore une fois c'est un téléphone à 120 euros mais on se rend compte que il peut le faire et il peut un peu tout faire un petit peu on y faute la connectivité aller au niveau la connectivité on est bien sûr un téléphone qui est bluetooth 4.0 normal on est bien du wifi abgnac a bgn au niveau du gps il donnait pour du gps glonac glonas il est donné pour du gps glonas et bds alors gps et cet état américain glonas les satellites russes et bds les bandes de satellites bien évidemment c'est quoi y est quoi les satellites chinois au niveau du fixe c'est plutôt propre en fait on se rend compte que le premier fixe est à 1,56 ça va c'est pas le plus réactif du monde mais il arrive à une bonne accroche deuxième fixe on est un téléphone on le allume 0,54 soit une demi seconde pour accrocher satellite voilà c'est bien c'est propre ça fera le taf permettra comme toujours d'attaquer le bilan au niveau du bilan bas au niveau du bilan va directement attaquer avec le prix 120 euros en précommande chez banggood en fait personne comme ils nous l'ont envoyé avant tout le monde avant d'ailleurs ils sont mal placés tu vois mais on l'a pas encore donc on n'a pas de prix j'avais à nous on a un prix voilà donc vous pouvez précommander déjà à 120 euros chez banggood je mettrai les liens dans la description et tout qui sera bien aimé son écran 6 pouces full hd pas mal pour 120 boules tu as quand même un bel écran en 18 9e tu n'as pas d'encoche notch et tout tu as un téléphone quand même plutôt massif avec une batterie de 5000 milliampères encore une fois là au niveau de l'autonomie t'es peinard pour la journée sur garantie remboursée sinon peut-être même deux jours si tu fais un petit peu attention voire 3 à 4 je sais qu'il y a des gens qui viennent une semaine avec une batterie de 5000 mais bon voilà on va dire en intensif ta journée elle tiendra sur tu par le matin tu es sûr que tu as besoin de rechercher jusqu'au soir et vaut mieux parce que ce con de câble ne faudra l'amener avec toi la configuration 4 plus 64 plus micro sd avec un processeur 67 50 c'est parce qu'on a vu de mieux je suis bien d'accord mais c'est ce qu'on a vu de plus efficient bien rapport prix 120 euros le téléphone s'il fallait mettre un truc dedans bon c'est bien ça fait le taf encore une fois une rome bien optimisé et ben ça fera des miracles là déjà c'est pas mal toi ça fait le taf et après on se dit voir s'ils optimise vraiment là on aura un truc bien enfin on parlera quand même bon il fait quand même des photos il fait quand même un petit peu tout voilà quoi après encore une fois c'est pas fou et ce qu'on va voir dans les points négatifs on y faut des points négatifs allez au niveau des points négatifs on parlera bien évidemment de cette putain de connectique à la con la connectique à lc bien évidemment nommé par glg bien évidemment je vais avoir un wikipédia bientôt avec mais entre la mdg et la alc alors mdg c'est la rome mou du genou et la alc c'est la rome à la con voilà donc la rome est la connectique à la con bon elle est un peu plus longue c'est chiant il faudra absolument avoir cette connectique alors pas de panique si vous la casse et ça se trouve sur un sur internet machin vous pouvez en commander mais c'est chiant parce que toutes les anciens câbles ne vont pas rentrer il faudra vraiment utiliser leur c'est un petit peu dommage bon qu'est ce qu'on peut dire notre téléphone et ben il fait tout mais un peu mais vraiment un peu tu vois on est vraiment sur de l'entrée de gamme où on a plein de trucs les caméras ça a l'air moyen l'écran bon bah bien le processeur moyen la mémoire à la rame la rome la finition aussi mais il a un écran 6 pouces il a une batterie donc du coup encore une fois quand on a un fabricant vous vend un téléphone 120 euros il faut avoir un cahier des charges et le mec qui dit je vois là je mets tout ça et mais après bout de tout ça du moins on va mettre ça de moins bonne qualité ça de moins bonne qualité pour arriver à tenir son prix sinon il n'y arrive pas et là on aura bien compris donc est ce que notre kate est un téléphone de princesse on dirait plutôt en mode cendrillon quoi on est plutôt l'après midi en train de trimer en train de ramer et en train de nettoyer les soldes c'est pas encore mais peut-être qu'il y ait une petite mise à jour et un peu de maquillage il pourrait devenir une vraie princesse mais surtout avant minuit parce qu'après minuit bien évidemment il se retransforme en quoi bon le téléphone nous était envoyé directement pas ou qui telle donc forcément on les remercie vous trouverez 147 euros shikir bs 120 euros chez banggood je vous mets dans la description les liens si vous voulez aller l'acheter vous me direz en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce téléphone est ce que pour vous ils ont quand même fait des caisses et téléphone il est quand même relativement entrée de gamme à 120 euros en même temps on attendait plus mais on pouvait pas en espérer beaucoup beaucoup plus est-ce que tu es déçu ce qu'en fait ce qu'on fait c'est pas mal ce que tu vas l'acheter pas l'acheter à l'offrir est ce que tu connais une princesse qui serait ravie d'en avoir un par exemple tu peux me laisser un commentaire là dessus tu peux partager ses vidéos sur les réseaux sociaux avec un petit cher en bas dans la vidéo et enfin c'est aimé la vidéo se mette un petit pouce en l'air pas mais la vidéo tu peux mettre un petit pouce en bas tu peux me dire également s'il n'a pas aimé le téléphone ou s'il n'a pas aimé la vidéo oui tu prends des pouces en bas on sent bien quand il y en a qui aiment pas le téléphone sans que sur immédiate par exemple ben voilà c'est tout pour aujourd'hui allez moi maintenant je vais me aller directement à la review du doogie x70 parce que la marque est quand même relativement pressé le téléphone après commande il va arriver machin faut absolument que c'était sur le monde un téléphone là moins de 100 euros voire même qu'à moins de 80 euros avec un écran notch et tout voilà on a encore de la promesse de dingue c'est ce qu'on va regarder un petit peu dans la vidéo où il est bien où il est pas bien qu'est ce que vous allez avoir pour votre prix je vous fais ça vous trouverez la vidéo demain ou après demain soit sur tipeee 24 avant tout le monde soit directement sur gt geek après le lendemain bien évidemment vous avez un petit peu l'habitude maintenant alors c'est tout pour aujourd'hui maintenant je vais m'atteler au montage si je veux la mettre cet après midi pour les tipeurs pour vous puissiez la voir demain j'ai la vignette j'ai tout j'ai les plans paie et prospérité bonne journée sinon on se retrouve pas ce soir pour le live à partir de 16h sur gsg vidéo à on parle high tech et vous êtes de plus en plus nombreux à venir donc moi je serai toi au moins j'irai voir parce que ça se trouve tu es en train de louper quelque chose ok joli c'est bon après bon ben voilà quoi bon la jeu de mots de la princesse c'était c'était bien vu alors après il y avait soit kate quoi qu'à je te hate cas je te hais est en américain tu vois bon quand tu trouves ça plus rigolo bon on va le téléphone en fait c'est difficile c'est un on y aura m était alors des fois je suis trop gentil soit j'appuie trop sur les points négatifs me dire t'es trop méchant et soit je dis bon comme ça on est à me petit j'aime bien c'est trop gentil mais oui mais bon voilà 120 euros batterie de 5000 et un écran de six pouces le téléphone voilà quoi tu dis pas 120 euros forcément pas rêver 100 euros livré free shipping faut pas attendre non plus à 845 un truc ultra fluide magas et s'arrête encore une fois un smartphone chinois avec de la rome bidouiller machin et tout bon bah après voilà chacun fera un peu son opinion remercie ou quittez de me l'avoir envoyé même si ben on nous ont habitué à mieux mais ils nous ont aussi habitué à pire donc dans l'ensemble on va dire qu'on est plutôt content de ce kate voilà après le jeu de mots tu leur a apprécié ou pas j'en ai eu glissé plusieurs dans la vidéo si tu les as noté tu peux les mettre dans la description éventuellement les meilleures blagues et les meilleurs jeux de mots que tu as trouvé comme ça s'il y en a qu'ils n'ont pas vu ils ont directement à les lire les commentaires et s'il y en a qu'on trouvait d'autres et ben ils vont pouvoir en dire voilà je sais parce que la dernière fois quand j'ai dit que le prix j'ai eu le commentaire quand je brille quand j'ai dit la fiche technique est dingo mais le prix est plutôt miqué à la on se sent dit ah là on tient quelque chose il est plutôt du mode princesse paix prospérité moi je te dis à ce soir pour le live sinon demain ou après demain il ya de la review là qui arrive j'ai trop de téléphones en précommande je peux pas m'empêcher de les faire parce qu'on les a vraiment avant tout le monde donc du coup bah pour une fois on va se faire un peu plaisir